La compétition prend une tournure totalement inattendue Puisque Stéphane Platza en personne entre dans la compétition Oh je me sens bien là ! Oh genre il a un sourire ! Considéré comme le premier agent immobilier de France Stéphane Platza va sillonner tout l'hexagone Pour se confronter à d'autres chasseurs d'appartements Dans une lutte immobilière sans précédent Stéphane, accroche-toi bien, ça va faire mal Et le moins que l'on puisse dire C'est qu'il est plus motivé que jamais Je me sens bien, mais je suis comme ça Allez Stéphane, il va falloir mettre les bouchées doubles Parce que la compétition s'annonce corsée On y va ! Car face au maître de l'immobilier Les chasseurs d'appartements vont devoir se surpasser Pour déployer tous leurs talents C'est la classe ! Magnifique ! Voilà cette magnifique vue Dénicher des perles rares La résidence est celle-ci Trop bien ! Et multiplier les visites devient exceptionnel Waouh ! C'est magnifique hein ! On voit la mer ! Complacement parfait ! C'est très grand ! 120 mètres carrés de rooftop Que pour vous ! Ah ouais ! Magnifique rooftop ! Leur but, satisfaire leurs clients Et prouver que eux seuls ont les armes Pour rivaliser avec Monsieur Plaza Eh Stéphane ! Tu peux trembler ! Je vais gagner ! Finger in the pose ! Résultat de cette compétition exceptionnelle Les offres d'achat seront plus nombreuses que jamais Non, on me dit pas que c'est pas vrai On a votre maison ! C'est exactement ce qu'on veut Il n'y a pas d'autre mot C'est super ! On n'a pas des visites comme ça tous les jours Il m'avait demandé 10 mètres carrés J'en ai trouvé 40 Moi j'y crois un petit produit Il va jouer ! Bougez pas, je vais chercher le compromis On l'achète ! Je suis pas venu pour rien Chaque semaine, du lundi au mercredi Trois agents vont s'affronter pour trouver le bien de leur rêve à des clients On se fait un petit resto ? Avec plaisir ! Les deux qui dénicheront le plus de biens coup de coeur Se feront face le jeudi en demi-finale Aujourd'hui je sens que j'ai un bon carbone Et celui qui remportera cette demi-finale Aura la chance de se mesurer à Stéphane Plaza le vendredi Pour la grande finale de la semaine Et tenter d'empocher 3000 euros Ah ! J'adore ! Si Stéphane Plaza gagne Les 3000 euros seront reversés à une association Ah ouais c'est beau ! Chasseur d'appart Qui peut battre Stéphane Plaza ? C'est parti ! Je les chocotte ! Bienvenue à Lille Ses gaufres Sa carbonade Et ses agents immobiliers Voici Bertrand, Dominique et Barthélémy Les 3 agents qui vont s'affronter cette semaine Et tenter de se mesurer à Stéphane Plaza vendredi Et justement voici notre Stéphane Monsieur Plaza en personne qui retrouve nos agents Alors qui l'affrontera à la fin de la semaine ? Les paris sont lancés Comment ça va les Lillois ? Oh non ! C'était Coron ! On avait envie de t'accueillir en chanson ! C'est une toute petite chanson quand même ! On connait que le début ! On connait que le début ! C'est Pierre Bachelet ça ! Bachelet ouais ! Bah oui Pierre Bachelet, bah oui ! Tu connais pas Pierre Bachelet ? Tu connais pas Pierre Bachelet ? C'est de ton époque hein pourtant ! Comment ça va les jeunes ? Ben ça va, on se sent bien ! Deuxième jour de compétition, on a rodé le bazar hier, c'est bon maintenant ! On a rodé le bazar, t'as vu que le bazar est bien rodé parce qu'il l'a déjà fait deux fois l'émission et il a déjà marqué un point ! Ouais tu connais bien quoi ! Ah bah c'est comme tous les jours, faut montrer une maison et faut qu'elle plaise ! Oui ou un appartement ! Ou même un terrain des fois ! Oui bon bah alors t'as bien travaillé mais t'as vu comment il est hein ! Il est sur la défense ! Il a peur de perdre hein ! Alors est-ce qu'il a peur de perdre contre vous ou contre moi je ne sais pas ! Mais il est comme ça hein ! Oui flippette ! Il y a un coeur sous cette carapace hein je te rappelle ! Mais avant que l'un d'eux n'affronte Stéphane Platza vendredi, nos trois agents devront aujourd'hui satisfaire les attentes des deuxièmes clients de cette semaine, Solène et Romain ! Ils sont amoureux ! Ah eux ils sont amoureux ! Eh oui eux ils sont amoureux, il a trouvé le bonheur Romain ! Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 8 ans ! Ah alors quel bonheur ! 8 ans, 6 mois de mariage là ! Ah ! Vous venez de vous marier ? Oui ! Non ! Si si ! 27 avril ! Bah j'étais pas invité ! Ben non ! En couple depuis 8 ans, Solène et Romain sont consultants en recrutement et coach sportif. Pourquoi vous les déménagez de ce moment ? C'est trop petit ? C'est trop petit, on aimerait fonder notre famille, donc on a qu'une chambre actuellement, donc c'est trop juste aujourd'hui pour pouvoir y vivre à 3 ou plus. Donc on cherche une maison, préférentiellement, ou quelque chose qui peut s'apparenter à un loft. D'accord ! Mais avec des chambres quand même, parce que l'offre tu n'as pas de chambre ! Voilà, c'est ça, au minimum 3 chambres. Et plus de rangements. D'accord. Et surtout un jardin, c'est important pour nous, d'avoir un extérieur. Aujourd'hui, on n'a qu'un balcon et c'est bien pour le chat, mais pour nous... Vous avez un chat ? Oui ! Moi, j'ai une petite chatte aussi à la maison. Comment il s'appelle ? Hydra. Hydra, c'est sympa. Nous, c'est Poupie. Poupie, c'est joli. Oui, c'est mignon. Et travaux, pas travaux ? Alors, j'ai mon papa qui est dans le bâtiment. Comment il s'appelle, papa ? Bernard. Bernard est du bâtiment. Voilà, c'est ça. Bernard est du bâtiment. D'accord. Donc, nous ne sommes pas contre les travaux de rénovation, puisqu'il pourrait effectivement nous aider et qu'il fait des très belles choses. C'est lui qui a refait notre appartement actuellement, d'ailleurs. Bravo, papa. La fille décore, le papa aménage. Le secteur, ce serait vraiment aux alentours de Lille. Donc, on a Ouatini, Ronchin, Fastouminil. Fastouminil ? Fastouminil, oui. Bien du Nord. Et ensuite, on a quelques villes aussi aux alentours de Lille, comme Vangrochis, Montsambarreul, etc., aussi, qui peuvent nous intéresser, qui sont à moins de 30 000 de Lille, puisqu'on travaille dans le centre de Lille. Alors, le budget. Donc, on a 270 000 euros de budget. Ça vous semble comment, la recherche ? Pas mal. On a un secteur assez large. Oui. Donc, ça, ça permet d'avoir vraiment plein de possibilités. Et le budget est correct et cohérent avec la recherche. On peut trouver. On peut trouver. On peut trouver. Oui. Avec l'extérieur, avec tout ça ? Oui, on peut trouver. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est réalisable, pas de problème. C'est réalisable ? Oui. Alors, vous faites confiance. Bon, ils sont motivés, en tout cas. On a tout ce qu'il faut. Bon. Eh bien, il faut y aller, les corons. On y va. Allez, les gars. Allez, verrons. On va voir. C'était les corons. Bon courage. Non, mais en fait, vous avez qu'une phrase. Vous me la chantez au début et à la fin. Ils savent que cette phrase, on a reçu les corons. Les trois agents ont 15 jours pour trouver le bien de leurs rêves à Solène et Romain. On croise les doigts. Chacun espère que son bien sera le coup de cœur du couple pour décrocher un point et ainsi espérer participer à la finale de vendredi face à Stéphane Plaza. 15 jours sont passés. Et la première à présenter le résultat de ses recherches, c'est Dominique, 55 ans, directrice d'agence. C'est elle qui lance cette deuxième journée de compétition à Lille. Et les clients du jour, Solène et Romain, sont déjà en route pour sa visite. J'espère qu'ils ont bien bossé. Solène et Romain ne savent pas où se situe ce premier bien. L'adresse de rendez-vous a été rentrée dans leur GPS. Et Dominique profite du temps de trajet pour leur envoyer un SMS plutôt suggestif. Ah, écoute, j'ai reçu un nouveau texto de Dominique qui nous dit donc maison moderne et atypique. Moderne et atypique, mais ça veut tout et rien dire, ça. C'est pas justement, ça veut tout dire. Maison moderne, on aime bien. Ah oui, maison moderne... T'as une vue qui brille, là. Ben donc, moderne, si je comprends bien, il n'y a pas de travaux. Alors est-ce que ce sera leur goût ? Après, à voir si c'est pas trop non plus déjà personnalisé. Parce que moi, je sais que j'ai du mal à me projeter sur des maisons déjà trop personnalisées. En fait, c'est récent, quoi. C'est récent, t'as tout compris. Atypique, à voir. Quand tu sais pas trop décrire une maison, tu sais, tu mets atypique, genre, allez, prenez ce que vous voulez. Moi, je me lance pas, quoi. Ça donne envie de découvrir tout ça. C'est à Aubourdin, dans la banlieue lilloise, que notre agent a déniché au client du jour une pépite moderne et atypique de 120 mètres carrés. Bonne chance ! Vas-y, Lodo ! Merci ! Ciao ! Avec ce bien, est-ce que Dominique marquera son premier point dans la compétition ? L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réussir cette visite, de les emmener dans un projet qui va leur correspondre. Waouh ! Et marquer un point. C'est bien, Dominique, tu ne perds pas le schnor, le client est roi. Donc, si tu as trouvé un bien qui correspond à leurs critères, c'est super, fonce ! Salut, Romain ! Salut, Solène ! Tout va bien ? Ouais, donc on est à Aubourdin, vous connaissez un petit peu ? Très du tout ! On est à 10 minutes de l'île en voiture, après, il y a tous les transports en commun, et il y a même la gare qui est à 200 mètres à pied. Ah, d'accord ! C'est très intéressant, ça ! C'est plutôt une bonne découverte, je pense que ça peut nous plaire, donc pourquoi pas, comme moi je travaille dans l'île-centre, c'est vrai que ça peut être intéressant. Comme quoi, quand on ne connaît pas mais qu'on explique bien, c'est la bonne pioche, le secteur est validé, bravo ! On découvre la façade ? Ouais, je vois. Donc une belle façade, crépit gris, et puis brique là-haut, donc du coup ça fait un mix. Moi je dis canon cette façade, à la fois moderne avec son béton gris foncé et traditionnel avec les briques rouges typiques de la région. Moi je dis j'adore, c'est un très beau mélange. Ah oui, oui, oui ! Vous souhaitiez des travaux, moi j'ai pris une autre option, c'est de vous montrer quelque chose d'abouti. Ok, super, on a hâte de voir. Allez, on y va. On y va. Moi aussi j'ai hâte de voir ce qui se cache derrière cette porte. C'est un vrai pari pour Dominique parce qu'on lui a dit travaux, et elle a choisi sans travaux. Qui tout doute, mais la façade est tellement belle, je sens que c'est bon. Allez. Petit sas d'entrée. Petit sas d'entrée. Alors je vous laisse monter. Ça marche. En fait voilà, ça va commencer le bien atypique, donc il faut monter pour arriver aux pièces de vie. Ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche ? Go. Waouh. Solène et Romain voulaient une grande pièce qui l'offre, là on a tout gagné. On a un puits de lumière, on a une déco fabuleuse qui joue sur les tendances et le côté un peu fort comme l'orange. Déco magnifique. Voilà, on a un bel espace. Ah oui, alors voilà, parce qu'ici, avec la cuisine, on a quand même 52 mètres carrés. Ah oui, d'accord, ok. Donc la taille de notre appartement, c'est le cas. Mais c'est aussi pour ça que vous changez, ça devient trop petit, non ? C'est ça, exactement. Vu le séjour, s'il y a un jardin en plus, on est mal barré. C'est déjà en tout cas une très très belle pièce de vie. C'est une très belle pièce. C'est une très belle surprise en tout cas. J'adore ce puits de lumière, franchement c'est... Même des jours où il y a peu de soleil, c'est intéressant. C'est un puits de lumière aménagé dans la toiture. En apportant la lumière du jour, on crée un confort visuel et des économies d'énergie. On sauve la planète. Une pierre, deux coups. C'est une très belle surprise en tout cas. Je pense que ça leur plaît bien. Donc c'est plutôt à mon point, c'est plutôt encourageant pour la suite. On va voir la cuisine en fait qui reste également équipée. La cuisine est assez atypique et du coup pas très pratique. Ouais, je suis du même avis. En plus ça rime. En plus ça rime, dit. Et Solène et Romain seront-ils du même avis ? Là du coup, sur la cuisine, c'est un gros quittaire de Solène qui vous met une cuisine ouverte. Et là c'est ce que tu nous proposes. Oui, surtout qu'elle est aussi très originale. Très typique. Le fait d'être en triangle. C'est rare de voir ça. C'est pas classique. Je sais pas au niveau de la fonctionnalité, c'est très très pratique. Mais en tout cas, c'est joli. Solène, moi je trouve ça très pratique. Parce que tu as deux zones distinctes. La zone point d'eau et la zone cuisson avec un grand plan de travail. Alors moi je dis chapeau bas. Mais moi en plus je ne cuisine pas. Donc je pourrais dire n'importe quoi sur la cuisine. Non, je plaisante. Vous avez en plus ici encore un petit plan de travail. Soit c'est un manche de boue, soit un bar. C'est plutôt un point positif en tout cas la cuisine. La cuisine est ouverte. Atypique mais ouverte. C'est exactement le type de pièce de vie qu'on recherche. Les volumes sont juste géniaux. Donc clairement, top. On va aller voir la première surprise. Ça y est, Dominique, la spécialiste des surprises, est de retour. Allez, on va braver la pluie, on va aller sur la terrasse. La terrasse est top, magique, extraordinaire. Je m'emballe mais en tout cas c'est très bien d'avoir mis du tec au sol. Ce bois imputrécible qui laisse deux options. Ne pas l'entretenir et il deviendra gris avec les années. Ou passer une huile une fois par an qui va garder sa couleur. Donc là, du coup, baie vitrée des deux côtés ? Bévitrée de chaque côté ouvrant. En termes de lumière, je pense que du coup, on n'est pas mal du tout. Là, on n'a pas le temps avec nous, mais je pense que quand il fait soleil... Oui, on est sud-ouest ici, donc ça veut dire que le soir, vous l'avez toute l'après-midi, vous l'avez toute la soirée. C'est un réel point positif ça. Mais c'est pas un jardin ça, c'est une terrasse. J'espère que t'as un jardin à nous montrer après. Je trouve qu'il vaut mieux avoir une terrasse bien exposée qu'un jardin exposé nord et où on n'y va jamais. Décidément, Dominique a réponse à tout. Pas de vis-à-vis grâce aux bambous qui ont été plantés. Donc on peut aisément faire un barbecue, mettre une table, un transat. Personne ne vous verra et puis c'est facile, vous accédez directement. Parce qu'il fait beau, vite on prend un petit café, vite on prend un petit dessert. On ne traverse pas toute la maison pour aller sur la terrasse. Et quand on est dans le salon, on veut ouvrir, on y va aussi directement. Effectivement, c'est plutôt un point positif. Au niveau de la terrasse, c'est une belle capacité. Par contre, c'est pas un jardin, donc du coup pas de pelouse. Pour des enfants, ça peut être un peu gênant pour jouer. Donc là, c'est un petit point négatif pour Dodo. À ce niveau-là. J'espère que ça ne remplace pas le jardin, mais on verra ensemble après. Voilà, on verra ça ensemble après, exactement. Ça marche, super. Il est possible qu'il n'y ait pas de jardin. Elle aurait peut-être qu'une petite terrasse. On va peut-être gagner là-dessus. J'espère. Allez Dominique, c'est parti. Quelle direction ? Droite, gauche ? Tout droit, vers l'espace nuit. Le couple avait demandé trois chambres. Voilà, première chambre. Ah oui ! Là, elle est hauteur sous plafond. Alors là, oui. Grande chambre. Très haut plafond. C'est une fenêtre de toit. D'accord. C'est motorisé avec une télécommande et on peut ouvrir, aérer. Il ne faut pas perdre la télécommande, parce que s'il peut comme aujourd'hui, et que tu l'as perdue. Et que tu l'as laissée ouverte. Et que tu l'as laissée ouverte. Bonne chance. C'est petit, ça. C'est petit. Pourquoi perdre des choses ? Non, c'est petit, petit, petit comme ça les gars. Mais il y a aussi une fenêtre oscillobattante. D'accord. Avec un verre brouillé. Ça marche. Pour une chambre, c'est très bien. En tout cas, très très belle pièce. Elle fait combien de mètres carrés, du coup, ici ? Ici, ça fait 13 mètres carrés et 50. Ah, d'accord. Mais ça paraît très très grand, parce qu'en fait, c'est très très haut. Du coup, ça donne vraiment du bonheur à la pièce. Aérer. Il y a un grand dressing d'angle ici. Voilà. Ça, toutes les femmes raffolent de ce genre de dressing. Tout à fait. Une partie chaussure, une partie vêtements. Là, c'est bon. J'ai assez de place pour mettre mes affaires. Ici, c'est Romain. Et tout ça, c'est Soleil. Oui, c'est ça, exactement. Demi, les dressings, c'est pas que pour les filles. C'est aussi orgasmique pour les hommes. On a tous besoin d'un dressing, de bien ranger, de plier. Ça fait du bien de ranger dans un dressing. Ah, oui ! Belle première chambre. Oui. Belle première chambre. L'appartement que Dominique leur propose est doté d'une seconde chambre de 13 mètres carrés. Mais aussi, comme il le souhaite, d'une troisième chambre. Pour une chambre d'enfant, franchement, c'est top. Il n'y a pas besoin de plus. On est sur lui 13 mètres carrés 11. D'accord, ok. D'accord. C'est à peu près équivalent à celle que je vous ai montré au tout début. Demi, t'assures grave, mais grave, grave, grave. Si je me retrouve en face de toi en finale, je ne vais pas pouvoir me reposer sur mes lauriers. C'est ce que disait Alain Delon quand il était César. Très bien. En tout cas, dans nos critères, on avait demandé trois chambres. Donc, vous avez les trois chambres. On a nos trois chambres. Parfait. Super. Les trois chambres sont magnifiques, bien grandes, éclairées. Malgré qu'il y ait peu de fenêtres, les puits de lumière sont hyper innovants. Les volumes sont top. C'est dans notre goût en termes de déco. Donc, clairement, rien à redire. En revanche, Dominique, elle, a encore des choses à vous dire. Donc, je vous avais promis plein de surprises. Oui. Donc, surtout pour toi, Solène, je vais te faire une belle surprise, je pense. J'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu nous caches, Dodo ? Ah. Waouh. Ah oui, effectivement, là, je ne peux pas réveiller. Franchement, je t'ai gâté, je pense. Je trouve ça un peu moche, en fait. Enfin, non, c'est super beau. Il faut bien dire quelque chose. Elle gère, ben oui. Elle gère, là, Dominique. Ben oui, elle gère, elle gère grave. Moi, je dis ça, mais je n'aimerais pas être à la place des garçons. Moi, je verrais en finale. Pour les enfants, là, avec le... C'est génial. On peut imaginer, oui, avec des enfants, pour le bain, c'est impeccable. C'est une très belle surprise. Je ne me vois pas avoir des enfants sans avoir de baignoire. Clairement, ce n'est pas possible. C'est vrai. C'est un très, très gros point positif pour nous. Ah, une douche également. Et voilà, une grande douche. Ah oui, là, tu réponds absolument à tous les critères de la salle d'eau. Franchement, c'est génial. Douche-bénoire, c'était la salle de bain qu'on voulait, ça. C'est la cerise sur le gâteau. Effectivement. C'est tout trop bien, cette maison. Vas-y, on critique. On critique. Mais en fait, elle est trop grande, la salle de bain. Trop grande baignoire. Séjour trop grande. Trop grande douche. Trop bien exposée. Ouais, trop atypique. J'espère que ça va être trop cher. Ouais. Patience, patience, les garçons. Dominique a une dernière chose à ajouter. Ce qui est bien dans ce loft, maison-appartement, il y a vraiment une harmonie des couleurs. C'est vrai. Il y a... Et en plus, c'est à notre goût. Donc, j'ai vraiment pas de mal à me projeter sur la décoration. Franchement, c'est vraiment à notre goût. J'ai rien à redire. J'arrive très facilement à me projeter. On avait dit à Dominique, effectivement, il y a 15 jours qu'on adorait les travaux, qu'on voulait tout remettre à notre goût. Elle a pris un risque. Et c'est plutôt un risque osé, mais payant, aujourd'hui, clairement. Bravo, Dominique. Bravo, Dominique. J'espère que ça va rentrer dans notre budget. Justement, c'est le moment pour nos clients du jour de découvrir le prix de cette maison de 120 mètres carrés. Pour rappel, le couple a un budget de 270 000 euros. Je vous propose cette maison loft. à 288 750 euros. Il est au-dessus de votre budget, j'avoue. Ouais, on est au-dessus du budget, là. Le prix aussi est atypique, du coup. Est-ce qu'une négociation est possible ? Tout à fait. Ah, d'accord. Tout à fait. C'est pour ça que je me suis permise de vous présenter ce bien. D'accord. 18 750 euros au-dessus du budget, pour être précis. Je dis quand même que c'est une sacrée négo parce que la maison est parfaite. En tout cas, il n'y a pas de travaux à faire. Alors, je dis, il va falloir bien négocier, même si Dominique a l'air confiante. On se revoit ce soir. Vous allez faire une autre visite maintenant. Donc, je vous laisse avec l'autre agent. Oui. Merci. À ce soir. À ce soir. Ils ont été surpris et ça les a un petit peu bousculés. Je suis sortie de leur zone de confort. Ça correspond à des gens de leur âge. Donc, je suis confiante. Bon. Moi, je suis... D'accord. C'est là. Le principe atypique, mais on l'offre, c'est super sympa. Par contre, le prix, déjà, c'est... Le prix, carrément au-dessus du budget. Le prix, carrément au-dessus du budget. Oui. Mais aussi, il n'y a pas de jardin. Il n'y a pas de jardin. Il faut qu'il y ait une petite négociation. Oui. Tout à fait. Un égo. Dominique a-t-elle réussi à convaincre Solène et Romain ? C'est ce que nous saurons à la fin des trois visites. Oh ! Cœur des arbres ! Oui, c'est les arbres. Et alors, c'est pareil, en fait, les arbres, mon père. Solène et Romain se dirigent désormais vers la deuxième visite du jour. Et c'est maintenant au tour de Bertrand de présenter sa trouvaille. À à peine 29 ans et 10 ans d'expérience au compteur, Bertrand est déjà directeur d'agence. Notre couple de clients ne sait pas où il se rend, puisque l'adresse du bien a été directement entrée dans leur GPS. Bertrand leur a quand même laissé un indice sur le bien dans un petit SMS. Ah ! Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, maison dans quartier résidentiel, à moins de 15 minutes de Lille, avec beau potentiel. Ah ! Beau potentiel, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire quoi, beau potentiel aussi ? Oh là, ça sous-entend. Oh là, ça sous-entend qu'il faut tout refaire ! C'est un plateau brut ! Un terrain ! Je vais pouvoir le mettre à mon goût, c'est exactement ce que j'attends. C'est ce qu'ils voulaient, des travaux. Ils en voulaient, ils étaient prêts à en faire. Casser des murs. Ouais. Agrandir des pièces. Je n'ai pas été si loin quand même, mais effectivement, il y a des travaux dans ma maison. Mais il y a vraiment moyen de se projeter. Moins de 15 minutes de Lille, c'est top. On avait demandé moins de 30 minutes, donc c'est parfait. C'est la moitié, c'est bien joué. C'est deux fois mieux. Ils peuvent y aller et revenir. C'est deux fois mieux. Ils peuvent oublier un truc chez eux, quoi. C'est tout proche du boulot, sûrement accessible en transport en commun, je pense. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, ça vous met un peu la pression ? Ah, ça rigole, ça rigole. Mais le but, c'est quand même de trouver le bien idéal de Solène et Romain. Et le choix de Bertrand, c'est porter sur une maison de 80 mètres carrés à l'homme. Hop là. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ce pari sera-t-il celui de la victoire pour Bertrand ? Alors moi, virtuellement, je vais tout casser. Je vais les aider à se projeter parce que c'est vraiment le mot. Ici, c'est se projeter. Bon point. Félicitations. J'ai vraiment hâte de faire la visite avec eux. J'espère honnêtement qu'il y a des plans pour qu'on puisse visualiser le potentiel. Parce que sans plan, one. C'est sympa cette petite rue. Oui. Comment ça va ? Depuis le temps. Ben, plaisir et au revoir. T'as bien travaillé ? J'ai bien travaillé. Ça va ? Voilà. Bien tout collé à toi, Romain. On aurait quand même pu lui donner un parapluie, non ? Après, en même temps, on est dans le nord. Il doit savoir qu'il pleut tout le temps. Voilà. Le décor est planté. Quartier résidentiel, on est à l'homme. C'était pas dans les villes qu'on avait données, mais pourquoi pas. On est toujours à proximité de ce qu'on voulait. C'est exactement ça. On avait dit moins de 30 minutes de l'île. Donc c'est bon pour aller au boulot. Pour l'instant, le secteur, en tout cas, c'est top. Ouais, on adore. Donc, on fait rapide. Ouais. Maison de 1960. Voilà, façade classique. Façade 1960, c'est dans un premier temps pas ce que je préfère, mais j'ai hâte de découvrir. Moi, s'il y a du potentiel, ça m'intéresse. C'est effectivement une maison des années 60. Et c'est vrai que ce type de maison, on a l'habitude de dire qu'elle est gourmande en termes de consommation d'énergie. Mais on pourra peut-être baisser cette consommation et la transformer comme bon nous semble si on reste dans les prix, bien sûr. Espérons surtout qu'il y ait le potentiel tant attendu par notre couple, c'est-à-dire plus d'espace et surtout un extérieur. Je vous laisse passer devant. Merci. Donc, ici, on a un petit hall d'entrée. C'est toujours pratique pour déposer les vêtements ou les parapluies. Tout à fait, ouais. Allez-y. Donc, ici, on a un garage pour une grande voiture, du stockage. Ah oui, effectivement. On a 35 mètres carrés de garage, buanderie, donc super pratique. De l'extérieur, ça paraissait pas aussi grand, en fait. C'est vachement grand, plein de potentiel, donc top. 35 mètres carrés, 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 carrés de superficie. C'est intéressant si on veut transformer cet espace en espace habitable, non ? La surprise du chef. On commence fort. On commence avec un bel extérieur. Un de nos critères importants, quand même. Le jardin. Heureusement que les parapluies sont là, mais... Voilà, alors je peux vous demander encore un peu d'aide, parce que j'ai pas envie de finir en Missy Shirt mouillé, là. Voilà. Donc, on a un extérieur qui fait aussi 80 mètres carrés. Ok, super. C'est juste bien. Ouais, une belle profondeur. Pour l'instant, il est accessible par le rez-de-chaussée, mais je vous expliquerai après un peu ce qu'il y a moyen de faire. Ah, super. Alors, le jardin, plutôt bonne surprise aussi. On voulait pas trop trop grand, parce qu'on est pas trop jardinier. On voulait une terrasse, c'est plutôt bien. L'espace est top. Bon point. L'espace. Bon premier point. Bon premier point. Super, parfait. Premier critère, check. Ok. Alors déjà, il y a moins de 10 minutes de l'île, il y a un jardin, ça nous met grave la pression. Il est bien parti, Bertrand. C'est comme ça. Ah, j'ai... On se retrouve dans notre hall d'entrée. Ouais. Alors, je vous avais dit dans mon SMS, beau potentiel. Ouais. Et je crois que je vous ai pas menti. Non. Ça, c'est sûr. On commence fort avec la tapisserie. Ouais. Elle fait tâche de café. Voilà. Totalement à notre goût. Tout revient à la mode d'argent. Vous pouvez toujours la garder, peut-être que ça vautra faire. C'est collecteur, cette tapisserie. Vous m'avez dit que vous étiez prêts à faire le travail ? C'est toujours le cas. Ouais, c'est ce qu'on veut, donc il n'y a pas de problème. Super. Alors, on monte ? Je sens que ça va être un petit peu costaud pour les travaux. Ça, c'est sûr. Ça annonce la couleur. En principe, je vends des maisons. Voilà. Je pense qu'on est là pour ça. Mais je suis aussi un peu agent de voyage. Ah, d'accord. Là, je vous fais voyager dans les années 60. Voilà. Voilà. Alors, à première vue, qu'est-ce que vous en pensez ? Là, il y a le plan de travail qu'on enlève. On enlève le sol. On enlève tout. On enlève le carrelage. Clairement, là... Alors là, pas de problème. Il y a tout à refaire. C'est vraiment dans son jus. Donc là, ça peut coûter cher en travaux. J'espère honnêtement que la maison vaut le coup. En prix, il faut qu'elle soit un peu plus basse que le budget pour qu'on puisse faire tout ce travail. Mais on peut tout faire. Du béton ciré, une crédence. On change tout. Et on a quelque chose de magnifique. On avance ? Ça marche. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ah, on adore. Vous voulez ? Ça fait 28 mètres carrés. Alors, atout majeur de cette pièce de vie, et je suis sûre que vous l'avez déjà vue, le jeu de dames au sol. C'est la première chose. On y va ? Allez, mettez-toi sur les blancs. Le verre. Voilà, hop. Bertrand, t'aurais mieux fait de jouer aux échecs. Parce qu'à mon avis, t'es échec et mat, là. Qui a gagné ? C'est moi, toujours. Aujourd'hui, c'est moi qui vais gagner. Bertrand se sert des points négatifs, entre guillemets, de déco, pour nous faire rire. Donc, félicitations, Bertrand. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici derrière notre beau mur et notre belle tapisserie ? C'est la cuisine. Alors, je vais vous aider à vous projeter. Donc, moi, ce mur-ci, je le casse. Ouais. On imagine, là, un îlot central, une cuisine super moderne. Vous prenez vos petits-déj, là, les apéros avec les potes pendant toute cuisine. Et c'est tout à fait possible, du coup, d'avoir une belle pièce de vie ici. On aura 35 mètres carrés de pièces de vie avec la cuisine. Donc, c'est vraiment top. Casser des murs, agrandir les volumes, agrandir des pièces. C'est ce que vous laisse, Solène. D'autant plus que je vous rappelle un petit détail qui a son importance. Papa travaille dans le bâtiment. Dans le bâtiment, papa. Ça marche. Alors, au niveau technique, c'est possible. D'accord. Mais c'est un mur porteur. Il vaut mieux remettre... D'accord. Solidifier. Solidifier. D'accord. Après, si c'est leur kiff de faire des travaux, ça tombe bien. Tant mieux pour Bertrand. Tant mieux. Tant mieux pour Bertrand, tant mieux pour eux. Alors, par ici, on a la vue sur notre super jardin, où on était tout à l'heure. Et on peut envisager de mettre même juste un escalier ou un petit balcon avec un accès direct pour ne pas devoir passer par le garage. Le garage qui est en dessous, un petit prolonge et on fait un petit balcon. Voilà. Et donc, c'est encore plus pratique d'avoir une terrasse là avec un accès au jardin. Accessif directement. Oui, Bertrand, on peut imaginer plusieurs types d'escaliers le plus abordable au niveau du prix et le plus résistant surtout. Collimaison. En acier galvanisé, il apportera une touche tendance industrielle. Moi, je signe tout de suite. Là, je t'arrête tout de suite. Le porte-manteau. Je vous propose de laisser votre manteau. Allez, avec des oeufs. On vous le laisse. On continue. Alors, je vous propose d'aller à gauche. Une chambre, alors. On arrive dans la première chambre qui fait 12 mètres carrés du côté jardin. Donc, c'est super calme. Ça marche. Là, il fait tapisserie arrachée partout. Ça marche. Puis la dentelle aux fenêtres. Voilà. Il manque rien dans cette chambre. Des prises électriques, non ? J'ai les yeux partout. Il ne pouvait pas nous avoir sur ça. C'est bête, Bertrand. C'est bête, Bertrand. Désolé. En fait, il y en a une ici. Voilà. Ah, d'accord. C'est très pratique. On se rend chez son téléphone la nuit. On ne sait jamais. Voilà. Non, mais il faut revoir l'électricité. Là, je me suis un peu posé la question si ma prise de risque de montrer une maison à rénover complètement n'était pas trop dangereuse parce que je me demande s'ils sont vraiment prêts à faire de tels travaux. Bertrand poursuit la visite avec une seconde chambre de 14 mètres carrés. Ouais, plus grande. Et une troisième de 9 mètres carrés. Au niveau des chambres, on est assez satisfaits. Donc, assez de places pour faire une grande chambre de parents et de chambres pour nos futurs, nous. Chambre des parents ? On est plutôt sur du... Arrière, arrière, grand-parent. Oh, les petites vipères. Non, mauvaise foi à 100%. Si on fait des travaux, moi, je dis, ça peut être super. Enfin, si on est bien accompagnés pour faire les travaux. Et si on a le clou du spectacle qui se cache là-derrière ? J'ai peur. Je vous laisse découvrir ? Eh bien, vas-y. Ah oui ! Ah ! C'est la seule pièce tendance 2020. On a une super salle de douche qui a été refaite à neuf il y a quelques années. C'est un peu inattendu, quand même. C'est inattendu. Est-ce qu'elle répond à vos goûts ? Est-ce que ça va partout ? Oui, en termes de... Oui, complètement. Alors, il y a la place, éventuellement, pour mettre une baignoire parce que je sais que pour vous, c'était important. Oui, c'est important. Tout à fait. C'est une douche à l'italienne, mais vous pouvez mettre une baignoire à la place. Donc là, mettre une baignoire à ce moment-là. OK, ça marche. Il faudrait vraiment que le prix de la maison soit bas pour qu'on puisse faire vraiment tous les travaux qu'on pourrait souhaiter faire pour s'y voir vivre à l'intérieur. D'ailleurs, c'est le moment pour Solène et Romain de découvrir le prix de cette maison de 80 mètres carrés. Pour rappel, leur budget est de 270 000 euros. Je vous propose cette maison aujourd'hui au prix de 192 000 euros. Avec un budget de travaux estimé entre 50 et 80 000 euros. 80 000 euros en dessous de leur budget pour une maison qui mesure 80 mètres carrés, ce qui fait donc un chiffre à peu près pour les travaux, 1000 euros, prix du mètre carré, 80 000 euros. Mais le détail qui est très important, le papa est dans le bâtiment. Donc forcément, ça va être beaucoup moins cher. Ils peuvent s'en sortir à mon avis. Donc vous avez largement l'enveloppe pour vous faire plaisir. Pour rentrer dans le budget. Ça marche. Le prix de cette maison, c'est vraiment un point positif. On n'aurait pas forcément pensé que ce soit aussi bas. Ça laisse un vrai potentiel en termes de travaux. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, il faut chiffrer tout ça. On se retrouve ce soir. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Au revoir. Bertrand a-t-il réussi à convaincre Solène et Romain ? Son bien sera-t-il le coup de cœur du jour pour lui permettre de décrocher un point ? C'est ce que nous verrons. Pour le moment, place à la dernière visite. Et Solène et Romain sont déjà en route vers le dernier bien du jour. C'est à Barthélémy, 39 ans et 16 ans d'expérience au compteur, de conclure cette journée de compétition à Lille. Solène et Romain ne savent pas où se situe le bien. Ils suivent donc l'adresse entrée dans leur GPS. C'est ce moment que choisit Barthélémy pour leur envoyer un petit SMS avec des chiffres qui vont les faire rêver. Ah, jolie maison avec jardin de 140 mètres carrés. Ah non, carrément ? Un vrai jardin. Bertrand est mort. Sinon, j'aurais dit une cour. 140 mètres carrés de jardin, c'est quand même quelque chose. J'espère que t'as la main verte, chérie. Il nous dit rien sur l'intérieur et il faut que l'intérieur suive aussi. voir ce qu'il nous propose à l'intérieur. Bon, joli, ça laisse... Voilà, c'est... Ça veut dire qu'il n'y a pas de travaux. Ah non, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir un joli plateau brut. Il nous maintient en suspens pour cette visite. C'est clair. Comme tout bon film à suspense, la fin de la visite sera le moment fort. Le décor choisi par Barthélémy ? Une maison de 83 mètres carrés à Villeneuve d'Ascq. Barthélémy, à ton tour. Vainqueur hier, Barthélémy peut prendre une option sérieuse pour la finale de vendredi contre Stéphane Plaza. Pour moi, la visite d'aujourd'hui, déjà, c'est d'essayer de satisfaire le client. De lui trouver une maison qui va lui plaire. C'est une belle pièce de vie. Et puis d'avoir une offre. S'il choisit ce même maison aujourd'hui, avec deux points sur les trois possibles lors de la première série de visites, je serai directement qualifié pour les demi-finales. Vu comme ça, c'est pas faux, Barthélémy. Et en plus, t'as l'expérience d'avoir déjà participé à Chasseur d'appartements. Donc forcément, t'as une petite expérience. Mais j'aimerais bien quand même découvrir ton bien plutôt que parler comme ça d'une demi-finale qu'on n'a pas encore. Ça passe. Salut Romain, tu vas bien ? En forme et toi. Super. Vous l'avez trouvé facilement ? Bah oui, ça a été. Je fais de quartier, un petit quartier sympa. Vous connaissez ou pas du tout ? Un petit peu le coin, mais pas du tout le quartier. Donc c'est un beau quartier en tout cas. Je valide complètement Villeneuve d'Asc parce que c'est un bon secteur. Oui, c'est résidentiel, c'est sympa. C'est le poumon vert de la métropole. Ce qui est bien, c'est que vous avez les écoles, les crèches, les commerces, transports en commun, métro, tram et tous les axes autoroutiers autour. Ouais, ça c'est génial. Voilà. Et on est là en quart d'heure de Lille à peu près. Ouais, on connaît bien Villeneuve, donc ça va. C'est un bon secteur parce que c'est proche de Lille. C'est une grande ville. Tout à proximité. Donc là, c'est très bien. Bon, la maison, celle-ci ? Celle-ci. Ouais. 2007. C'est une maison qui vient de sortir, qui a tout juste 12 ans. OK. Ça a l'air propre, moderne. Moderne, pas besoin d'être faite. La toiture, apparemment, c'est nickel aussi. On est plutôt pas mal. Franchement, c'est moderne. Petite place de parking qui est super sympa. Ouais. C'est une maison dans un lotissement. Ça veut dire que toutes les maisons vont se ressembler. Déjà, ça ne plaît pas à tout le monde. Deuxièmement, ça veut dire qu'on va sans doute avoir des charges de copropriété. Alors, renseignez-vous sur le montant des charges. Bon, on va voir l'intérieur maintenant. Barthou ? Eh ben alors, on y va. Allez, go. C'est parti. Et c'est une pluie de compliments pour commencer la visite. Voyons si Barthélémy va continuer de rayonner à l'intérieur. On va commencer par les tâches tout de suite. D'accord, OK. Ça marche. Ah. Les grands beufs. Ah, les beufs de chambre. Ouais. C'est spacieux. Ça vous plaît ? C'est... Oui, c'est grand. Des petites fenêtres de chaque côté. Voilà, c'est lumineux. Et en termes de mètres carrés, il y a combien ? Ça s'est fait 13 mètres carrés. D'accord, OK. Taille raisonnable. On peut vraiment installer un lit, un petit bureau s'il faut. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et deux petites vitres bien sympathiques, traversantes, qui donnent un peu de clarté. Première chambre, belle chambre. Bonne taille. Parfait pour un enfant. Cette chambre vous convient ? Oui, très bien. Très bien. Super, on va aller voir la suite. Ça marche. On te suit. Et ils ont le choix pour la chambre de leur future progéniture. Car Barthélémy propose également une deuxième chambre de 10 mètres carrés. Et notre agent n'oublie pas de prendre également soin des futurs parents. Léon, je t'en prie, tu peux découvrir la chambre suivante. Ah, la suite parentale. Écoute, c'est spacieux, c'est une belle superficie. C'est la plus grande. Là, on est sur 16 mètres carrés. C'est bien. On est sur 16 mètres carrés. Un peu plus grande que les précédentes, avec un petit dressing, donc très sympathique. Lavez vos trois chambres. Effectivement. On va aller voir la salle de bain. Si on a une. C'est parti. Oui, parce qu'on y va. Au niveau des trois chambres, il a respecté ce qu'on voulait. Tout à fait. Trois chambres, trois belles chambres. Donc là, de ce côté-là, il a checké la case. Donc Barthélémy, check. Et la salle de bain. Ça manque un petit peu de place, ça manque un petit peu de place. dans cette pièce. Une petite salle de bain. Petit. 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 C'est vrai ? Oui, je ne sais pas. Il y a des gros mœufs et tout ça. C'est peut-être ça. Après, c'est peut-être l'aménagement qui... Parce que ce n'est pas une petite salle de bain. Oui. Il faut forcément les rassurer, leur proposer des solutions ou une autre disposition. Voilà ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, je ferai ça quand je serai en finale. Je dis ça, je ne dis rien. Je vais la gagner, la finale. On a vu l'étage. Oui. On va être voir le bas maintenant. On va voir le bas. Quand même. Super, on y va. On se suit. Peut-être qu'au rez-de-chaussée, Solène et Romain verront leur rêve se réaliser en grand. Ah ! Ah, c'est un beau séjour. Oui, c'est sympathique. Ce qui est sympa, c'est que dans toutes les maisons récentes, vous avez une baie vitrée qui donne sur le jardin, donc ça donne un peu de profondeur. C'est vrai. C'est un séjour qui fait 25 mètres carrés. D'accord. Du coup, si on résume, ça fait petite entrée, petite salle de bain. En fait, tout est petit dans cette maison. Ce n'est pas immense, mais on arrive bien à limiter les espaces, donc avoir le coin réception, le coin salle à manger. On arrive à se repérer sur le coin salle à manger, le coin salon. Donc voilà, on n'est pas tous les uns sur les autres. On n'est pas les uns sur les autres. Et donc ça, ça reste agréable. L'espace est bien optimisé et si on veut que la pièce paraisse beaucoup plus grande, on joue sur la profondeur avec un mur de couleur au fond, voire on met un miroir. Projection. Je trouve que le canapé a une situation un peu bizarre par rapport à la télé, mais du coup, j'imagine que si on met... Enfin, je ne sais pas comment... Alors eux, ils regardent uniquement coucher. marche, ok, pourquoi pas. C'est un peu une soirée torticolis. Oui, c'est un peu ça. Chérie, c'est bien. Le petit coin cuisine qui reste donc complètement aménagé comme ça. Ah oui, d'accord. La vaisselle en casserait, frigo, four, plaque, hot. On a une cuisine équipée et aménagée. N'oubliez pas, surtout si vous achetez, de mettre dans le compromis de vente ou la promesse de vente tous les éléments un par un. Comme ça, on va descendre un peu le prix et vous aurez moins de frais de notaire, économie, cadeau, gratuit. C'est Stéphane qui vous donne ce conseil. Cuisine un peu un chouïa petit. Sympathique, mais un peu petite. C'est un peu petit. Elle est belle, mais elle est un peu petite. C'est vrai que nous, on a plus l'habitude d'avoir très peu de meubles et plus de place, donc peut-être qu'aussi, ça peut jouer effectivement. Au niveau de la présentation. Oui, peut-être. Tout est petit dans cette maison. On va voir le reste. Est-ce que le reste est petit ? Et attention, le reste, c'est l'un des critères principaux. Bon, donc le jardin, on va aller le voir. Oui. On va profiter qu'il ne pleuve presque pas. Hop ! Et le jardin de 140 mètres carrés. La superficie est pas mal du tout. Effectivement. Un beau vrai jardin. De la place pour que les enfants jouent, que le chien court, que le hamster se balade. C'est top. Totalement. C'est le jardin idéal des Français. Oui, c'est ça le jardin idéal. Un coin terrasse pour prendre le petit repas suivi d'un jardin plat pour jouer au ballon ou à la balançoire. Mais la question que je me pose, comment c'est exposé ? En termes d'expo, on est plutôt soleil du matin. L'est est là, donc il se lève là. D'accord, donc on l'a jusqu'à 11h. Exposé, j'espère qu'ils sont plutôt petit-déj qu'apéro au soleil. Bah écoute, de toute façon, on prend l'apéro au petit-déj. C'est bien boni. Par contre, il y a quand même beaucoup de vis-à-vis. Rien ne vous empêche de fermer avec un peu de végétation. Il y en a qui l'ont fait, mais... D'accord. Tout ce qui est vis-à-vis, ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir des grands jardins comme ça. Mais dès qu'on a des grands jardins, on a les voisins qui vont avec. On a toujours les avantages de ces inconvénients. Bon, c'est une belle maison. Rien à redire, pas de travaux. Non. Classique, c'est du classique. Pas de surprise. Pour le moment, pas de mauvaise surprise. Espérons que le prix de cette maison de 83 mètres carrés suive. Pour rappel, Solène et Romain ont un budget de 270 000 euros. La maison que je vous ai présentée aujourd'hui, il n'y a pas de travaux particuliers à prévoir, est présentée au prix de... 262 500 euros. D'accord. Précisé. C'est un prix cohérent avec la surface et la situation. Bravo. Bravo, Bart. Parfait. Du coup, dans notre budget. Dans votre budget, il y a une petite négo possible. On va situer entre 250 et 260. D'accord. On ne sait jamais à l'avance, mais la tendance, c'est ça. D'accord. On est dans votre budget dès le départ. Le prix est à la hauteur de la maison. Moi, ça ne me choque pas, en tout cas, en termes de superficie et de localisation. Ça me semble plutôt bien. C'est une maison standard avec un prix abordable, selon moi. 7 500 euros en dessous de leur budget. On a un petit budget pour faire des travaux, une cuisine à votre goût, mettre un peu de bambou qui ne cachera pas vraiment le vis-à-vis, mais on a quand même quelque chose de sympathique dans un lotissement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, ben, je vous laisse réfléchir et puis on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Les visites de ce deuxième jour de compétition à Lille sont à présent terminées. Nous allons maintenant savoir quel est le bien préféré de Solène et Romain et quel agent remporte le deuxième point de la semaine. On vous remercie pour les dépenses énergétiques que vous avez mises pour chercher nos trois biens qui sont complètement différents, chacun dans leur style. Mais il a fallu faire un choix. Oui, donc on a quand même eu un petit coup de cœur sur un de vos biens. Notre bien préféré est... Le coup de cœur du jour sera-t-il le bien présenté par Dominique ? Une maison moderne style loft de 120 mètres carrés avec sa belle hauteur sous plafond, sa spacieuse pièce à vivre de 52 mètres carrés et sa jolie terrasse arborée. Elle a complètement séduit le couple. Waouh ! Ce bien leur est proposé à 288 750 euros. C'est ni une maison ni un appartement, c'est un esprit loft. Ça correspond à des gens de leur âge, donc je suis confiante. Où le coup de cœur ira-t-il au bien proposé par Bertrand ? Une maison à rénover de 80 mètres carrés avec un beau potentiel, trois chambres et un beau jardin de 80 mètres carrés. Ah ! On adore ! Ce bien à 192 000 euros réunit tous les critères du couple. Sur cette visite, j'ai tout donné et j'espère que ça va payer. Le coup de cœur sera-t-il le bien de Barthélémy ? Une maison de 83 mètres carrés dans un quartier résidentiel ? Avec ses pièces fonctionnelles et son grand jardin de 140 mètres carrés, il correspond en tout point à ce que nos clients désirent. Cerise sur le gâteau, ce bien leur est proposé à 262 500 euros, soit en dessous du budget du couple. Vu la maison que j'ai présentée aujourd'hui qui répond un peu à tous leurs critères, je peux être le bien désigné en fin de journée. Notre bien préféré est... C'est lui de Dominique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les volumes. La place, la taille des chambres. La taille des chambres, etc. Un vrai coup de cœur. C'est donc Dominique qui remporte le point aujourd'hui. Elle est désormais à égalité avec Barthélémy, un point chacun. Seul Bertrand n'a pas encore de point. Solène et Romain ont eu un véritable coup de cœur pour cette maison moderne et sa superbe terrasse. Malgré cela, après une contre-visite, ils ont décidé à contre-cœur de ne pas faire d'offre, la maison ne disposant pas du jardin tant désiré par le couple. Ils ont depuis trouvé la maison de leurs rêves, un peu éloignée de leur secteur de prédilection.